et salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en ladder on va partir cette fois ci avec le canonnier je l'ai pris pour le tester bon ça a l'air de plutôt bien marché vu que j'ai pris 600 délots avec le canonnier donc on va essayer de continuer à rush on est actuellement à 3300 donc on va faire quelques games et du coup on part directement dans les games on part directement dans la promo game contre miku donc on va partir directement en minard ici pour voir ce qu'il joue il joue sûrement dès que cycle ok pas en squelette plus bûche on va partir en sapeur ici donc ça peut être beaucoup de choses pour l'instant ok pas en canon ici on va mettre l'archer pour aller snipe ce canon il va souvent mettre son petit prince donc on protège avec ça ici ok on va mettre la bûche en plus pour aller reset ce petit prince bon il va souvent mettre son esprit de feu vu que ça m'a l'air d'être du cochon royaux avec ce qu'il a joué ok non il part en esprit de glace bon ça va quand même défendre l'archer on va mettre la tour à bombe pour aller activer il part en séisme ok on va mettre la tornade pour aller activer la tour en espérant que les canonniers ok empêche pas l'activation c'était pas loin de de jouer contre nous mais au final ça va on a pris des dégâts du séisme c'est normal mais ça reste ok bon du coup je suis pas sûr que les canonniers nous aide vraiment plus pour l'instant mais on va bien voir on va mettre ça ici plus les sapeurs ok est ce que le petit prince tape malheureusement oui il va s'en remettre sa bûche ok bonne défense de sa part on va quand même partir en archer magique ici même si c'est pour avoir qu'un seul coup c'est toujours ça de de prix ok on a eu aucun coup super bon pour l'instant ça se passe pas comme prévu on va mettre ok on va mettre le chevalet du coup vu qu'il a mis la capacité mais je pense qu'avec des simples squelettes serait défendu le petit prince vu qu'on a le canonnier ici mais du coup là il va sûrement partir en cochon royaux donc on prépare la tour à bombe on va mettre les squelettes ici au cas où non ok si on va mettre la tour à bombe ici pour éviter le séisme les tours enfin la tour qu'il va défendre en plus et il laisse gratter le mineur ok ça va vous nous permettre de recoller un peu au niveau des dégâts donc c'est pas plus mal il va sûrement partir en esprit du côté droit et sûrement ignorer du côté gauche ok non il part quand même en bûche c'est intéressant il veut chercher à gratter donc on va mettre l'archer magique du côté droit comme ça il pourra pas séisme la tour de gauche et avoir de la value en plus pour gratter on va mettre ça ici plus le mineur on prépare la tornade ici ok il part en canon très bas on va laisser les squelettes faire leur travail malheureusement ok l'archer magique qui va en profiter pour mettre un oh oui ok il a raté son colis est ce que ouais c'était peut-être pas la meilleure idée de mettre des squelettes ok ça a quand même survie enfin survécu on va en profiter ici avec le chevalier on va partir directement en mineur ici ok on va sapeur du coup il va se remettre son colis alors j'ai peur qu'il prêchote l'archer donc on va attendre un petit peu ok il décide de pas prêchote du coup on va le mettre ici ok il a mis ses cochons du coup on va mettre ça ici plus le squelette pour les protéger un peu cet archer qui va se retourner on aura deux coups parfait ok il va se remettre son colis encore une fois ok non il décide de pas colis ok là il l'a donc on va remettre l'archer ici pour son colis il a pas prêchote donc c'est parfait on aura beaucoup de dégâts là dessus ok un dernier coup c'est vraiment parfait ici on va mettre ça ici si il prend en capacité on aura de quoi gérer on va mettre le chevalier pour aller gérer le petit prince ok on va partir en mineur pour aller gratter du coup sûrement les squelettes non ok j'ai pas raté ma bûche du coup on va repartir en archer magique ici dans le fond ok il va sûrement séisme la tour à bombe parfait non il a raté ok on va partir en chevalier ici on va repartir directement en mineur comme tout à l'heure il va sûrement re-canon ok j'ai l'impression qu'il attend pour le colis ok le chevalier ok ça va gratter énormément de dégâts ici ok on va mettre ça ici on va quand même mettre l'archer magique ici vu qu'il va pas s'y attendre il va séisme sûrement à gauche mais du coup l'archer magique qui va mettre ces derniers coups et qui va prendre la tour là dessus on va prendre la game là dessus bien j'ai à lui et on se retrouve directement dans la prochaine game on part directement dans la prochaine game contre GW ok il part en chauve souris de quoi partir en chevalier ici vu que la tour ne défend pas les petites troupes malheureusement mais il faut bien un défaut ok il part en mamie sorcière alors j'ai très peur des decks qui jouent parce qu'ils jouent des decks super bizarres on va mettre ça ici en plus ok mamie sorcière garde c'est intéressant est-ce que ça peut connecter allez ok malheureusement on n'a pas réussi à avoir de dégâts on va mettre la tour à bombe en plus ici pour aller gérer ça parce que ce qui arrive fait un peu peur ok on va mettre les squelettes dès que la mamie focus la tour à bombe on va rajouter ça ici on va essayer d'activer la tour du roi je suis pas sûr que ça passe ici ok c'était un peu juste normalement ça va activer la tour du roi ok on a eu chaud bon on va prendre quelques dégâts mais ça reste quand même correct ça va plus être pire on va laisser les chauves souris en vrai on a la tour du roi activée on va prendre des dégâts mais c'est pas non plus la fin du monde pour l'instant on est un peu derrière mais on a réussi quand même à activer la tour du roi c'est super important enfin en tout cas ça va bien aider je pense donc il m'a l'air de jouer un deck assez spécial je vois pas trop ce qu'il joue on va partir en sa part ici est-ce qu'il part en garde ok il part en garde malheureusement ça m'arrange pas trop mais du coup on va mettre la bûche pour aller gérer ça vu que la tour va un peu galérer tout seul on va mettre ça ici ça va gérer la mamie ok on va prendre un petit coup c'est pas dramatique ok il part en zappy dans le fond je vois pas du tout ce qu'il joue mais du coup j'ai peur qu'il me mette en géant squelette le chevalier qui va pas mourir directement ok il va mettre quelques coups pas de dernier mais c'est quand même pas mal est-ce qu'il part en géant squelette non il part en fût à squelette on va t'enlètre d'ici en direction de la tour à bombe ça devrait gérer ici donc il y a les canoniques qui aident bien à des peuples zappy on va prendre quelques dégâts quand même mais c'est pas dramatique on va mettre ça ici plus le mineur pour sauver le deuxième sapeur ok ce qui flèche un truc non il part en mamie sorcière ok on va partir en enchanté magic ici plus chevalier on va attendre d'abord ici les chauves-souris on va mettre les squelette et vous ici ok on va mettre ça ici plus partir en empêche déclame mamie meurt comme ça ok il part en zappy ici et du coup le zappy qui va pas ok ok un squelette ok je pense que là il va prendre très très cher la tour de droite qui est tombé entre temps c'est parfait la même sorcière qui va clairement galérer à des peuples et les squelettes il ya beaucoup de cochons qui spawn mais les squelettes qui sont toujours là ok parfait ok ça continue gratter je sais pas ce qui se passe mais ça gratte donc c'est tout ce qui compte on va mettre ça ici plus le mineur pour aller gérer la mamie ok on aura une double connexion et dans tous les cas je crois qu'il arrache quitte bon les squelettes qui ont fait leur vie donc tant mieux pour nous et qui sont encore là qui grattent la tour ok ok bon bah on va prendre la game là dessus j'ai pas compris ce qui s'est passé mais tout ce qui compte c'est que ça finit bien du coup bien joué à lui et on se retrouve directement dans la prochaine game on part directement dans la prochaine game contre stroll qui c'est un très très bon joueur géant ballon par contre j'ai un peu peur que les canonniers mais enfin le canonnier m'aide pas trop ici mais qui joue horde armée de squelette plus gargouille c'est que des troupes qui ok du coup il part en armée on va mettre ça ici c'est que les trucs qui sont pas facilement gérables avec ce genre de tour mais bon on va faire avec on va essayer en tout cas on va partir en chevalier c'est pour aller accueillir ce géant et j'ai peur qu'il me mette sa horde derrière ok il part en horde on va mettre l'arche magique ici si gel j'ai clairement perdu mais du coup on va essayer d'aller cahide ça qui est bon malheureusement la tour qui part en gel non du coup on va les bûches ok on va attendre là d'ici on va laisser les squelettes du coup ça va équilibrer la tour enfin les tours mais du coup on a déjà pris très très cher ok il part en armée pour aller gérer ça bien joué à lui donc c'est c'est pas super on va partir en mineur ici pour aller contre attaquer je pense qu'il va mettre ses gargouilles une fois que l'arche est connecté pour s'en débarrasser malheureusement oui c'est bien joué on va aller kite directement ici avec les sapeurs et je pense pas qu'il va défendre en vrai vu qu'il a pas les squelettes en main ok il part en ordre ça marche aussi par contre là je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'élixirs pour aller gérer un éventuel push on va partir en squelette ici plus chevalier on va bien voir il va être obligé de flèche déjà il va soit mettre soit squelette et vaut soit gargouille ok il part en squelette et vaut parfait du coup on va mettre ça ici en plus là il a plus ses flèches ni son gel du coup normalement ça devrait double connecter on aura beaucoup de dégâts de l'arche magique c'est vraiment parfait ici on est passé devant on va partir en mineur ici pour aller éventuellement chercher la tour s'il défend pas je pense pas qu'il va défendre vu qu'il a plus les squelettes en main ok il part en ballon ici on met les squelettes ici plus la tour à bombe et du coup là je pourrais pas défendre le géant malheureusement on va attendre de voir ici ok il part en voie droite en aide à droite malheureusement sinon je vais perdre la tour ok c'est un peu limite on va quand même essayer de défendre le géant on va voir ce qu'on peut faire ok moi ça part ici allez non 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 alors là ça va être clairement compliqué vu que j'ai clairement défendu pour rien bon c'est pas fini mais ok il va préparer est-ce qu'il part en géant au milieu ouais malheureusement oui on va mettre ça ici on va mettre les squelettes et vaut pour aller gérer ce géant on va partir en 3 bombes pour aller à coeur ce ballon on aura pas de coup de géant on va partir en pression ici vu qu'il a ok il a sûrement son armée en fait donc j'ai rien dit ok est ce que ça peut connecter je pense que oui ok parfait on aura qu'une connexion c'est déjà ça de pris mais on est quand même largement derrière ici on va partir en mineur pour aller tanker l'archer éventuellement gratter un peu ok il décide de pas défendre il va sûrement partir en géant au milieu ça va être compliqué de défendre ok il part en géant on va mettre le chevalier c'est pour aller gérer ça moi tu en as de tout le monde au milieu est ce qu'il part en gel non heureusement on va mettre ça ici il va souvent mettre sa orde ou son armée ou le gel ça marche aussi ok on va mettre la bûche s'il te plaît ok on va essayer de défendre l'archer magique on va mettre le chevalier en plus on aura deux coups sur la tour on va partir en alternative mais de quoi non ok on va mettre ça ici il part en armée de squelettes ok c'est bien j'ai de sa part on va mettre la tour à bombe pour aller gérer ça vu que je suis un peu obligé d'aller gérer les squelettes ok il part en ballon on va mettre ça ici on va mettre les squelettes et vous en plus ok alors ça c'est pas une nouvelle enfin une bonne nouvelle du tout on va mettre ça ici ça coûte très cher mais on arrive à à survivre on va mettre ça ici est-ce qu'il part en orde oui est-ce qu'il peut défendre les sapeurs ok ok on aura une double connexion ici il va sûrement partir en géant au milieu ça ici plus l'attendance il part en ballon ok non ok on va mettre la tour à bombe assez haute ici ok il part en armée on va mettre ça ici on va partir en minant vu que là il va sûrement mettre son gel il aura plus beaucoup d'élection on va partir en archer magique ici pour aller gérer cette orde il va sûrement mettre son gel ici donc on va rien faire on va partir en train d'ici ok la orde qui va mourir du coup il pourra pas gel ici les ok il peut quand même gel en fait on va mettre ça ici plus le chevalier pour les protéger ici ok est-ce qu'il part en il va sûrement mettre ses flèches ok mais pas ses flèches on va prendre la game là dessus ok c'était super serré bien joué à lui et je crois que ça devrait suffire pour passer top 1 on va vérifier ça tout de suite mais c'était chaud honnêtement parce qu'il a super bien joué et du coup ok parfait ça va être suffisant donc ça fait plaisir on va s'arrêter là en vrai donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici si ça vous a plu n'hésitez pas à like à vous abonner et à très bientôt